Sous-titrage MFP. Salut, salut ! 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 Soyez le bienvenu ! On va essayer de parler un peu de la rencontre entre Eleonore et l'ambassadeur en France de Croix-du-Ivoire. Et puis on va essayer de parler un peu comme à la fois du Warentain de Croix-du-Ivoire. Donc vous pouvez partager, je vais essayer de partager un peu et puis on va aller en profondeur. Ok, j'espère que vous allez bien. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Comment a été la soirée ? Tout le monde va bien ? C'est très bien. Donc, connectez-vous et puis on va essayer. Je vais essayer de partager un peu. Je vais essayer de partager un peu et puis on va aller. C'est très bien pour tout ça. C'est très bien. Et puis... Oui. Ok. Salut, monsieur Silamusa. c'est comment ? ça va bien ? et la journée ? je vais partager rapidement et puis dans quelques groupes là et puis on va aller pas beaucoup et puis on va continuer maintenant c'est comment ? ok soyez les bienvenus, salut grand frère maroukiki, me respect, salamu alaikum ko, mon ami Saïdou Belambougo depuis la Guinée équatoriale, me respect, soyez les bienvenus bonjour, soyez salués, ça va bien, partager et puis comme ça on va aller partager, 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 parce que pour nous, on va passer si ce n'est pas vraiment ça peut pas aller, donc on est obligé de parler, c'est ce qui fait avancer le pays et c'est ce qui est bien pour nous tous, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens vous voyez, parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, bon il y a des droits, droit à moi des droits, c'est ça le problème parce que je me demande aujourd'hui, quand je regarde la Côte d'Ivoire, souvent je me demande, c'est quel genre de pays devient notre cher Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que c'est ça le problème, c'est ça le problème, et aussi souvent je me demande, c'est quel genre d'autorité avons-nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire quel genre d'autorité avons-nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, salut mon ami, ça va bien, et la soirée, soirée salue, amède la réussite, me respect, ça va bien donc, quand on regarde tout ça, parce qu'on se demande aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand je regarde la Côte d'Ivoire, je me demande, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire de notre cher Président le Président Prado, c'est la Côte d'Ivoire du Prado, ou c'est la Côte d'Ivoire du désordre, ou du laisser-aller, parce que c'est ce qu'on constate maintenant vous voyez, Koulibali Moustapha, soyez salués, ou bien, c'est une Côte d'Ivoire du laisser-aller ou du désordre, ou bien, c'est la Côte d'Ivoire de notre cher Président, le Président Mouatras c'est ce qui est vraiment important, parce que c'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, un pays, c'est comme où chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, et puis, c'est comme s'il n'y a rien, et puis on avance, vous voyez donc, il n'y a pas l'équilibre, quoi, aujourd'hui, parce qu'on doit se demander, pourquoi on doit encourager aujourd'hui des faits, ou faire la promotion, ou le buzz, des choses insensées parce que c'est ce que je vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout, vous tous, vous avez vu aujourd'hui, quand Eléonore a été reçu par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France comment vous comprenez cela ? Il y a question, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui n'ont pas nos valeurs c'est la réalité, qui n'ont pas nos valeurs, nos cultures, ou bien, vous-même constatez aujourd'hui parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, je vais vous dire que ce n'est pas bon famille, ce n'est pas bon vraiment prenez par exemple aujourd'hui le cas de Eléonore, aujourd'hui, ce n'est pas bon, ce n'est pas joli parce que comment vous comprenez cela ? Comment vous concevez cela ? Si on regarde même, c'est comme si c'est un manque de respect aux militants du RHDP c'est un manque de respect aux victimes, vous voyez, de la désobéissance civile vous voyez, avec tous ces morts, avec tous ces dégâts qu'Elonore a causés, avec leurs cris d'alarme, leurs appels vous voyez, c'est elle qui était sur la scène ici, sur la toile ici, qui vociférait, qui criait qui insultait le président, qui incitait les jeunes, tu vois, au désordre à la tuerie, on les a vus ici, les Léonores faire des appels à les couper des bois, brûler les voitures, incendier les maisons des gens faire tuer des gens, vous comprenez ? Donc comment vous comprenez cela ? C'est comme un manque de respect, un manque de considération d'une part, je ne dis pas qu'elle n'est pas Ivoirienne, elle a le droit d'aller à l'ambassade, c'est son pays, elle a le droit d'être réussie par l'ambassadeur, mais quand on fait cela, il faut le faire avec des personnes sérieuses, avec des personnes qui aiment leur pays, qui aiment leurs parents, qui aiment les acquis, ce que le président, le pays est en train de faire, le pays est en train de développer, ce qu'ils sont en train de construire dans le pays, quelqu'un qui aime sa main, quelqu'un qui détruit les biens publics, les biens privés des gens, qui fait cela, qui fait tuer des gens, non, ce n'est pas sérieux, vous comprenez ? Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes des militants du RHTP, vous avez combattu ici, vous avez lutté ici, vous avez tout fait ici pour que le président soit élu, vous avez donné tout ce que vous pouvez pour que le président Ouattara soit président, et si le président Ouattara est présent aujourd'hui, ses ministres, ses ambassadeurs, c'est grâce à vous, les militants du RHTP, salut Fatmata, maman, ça va bien, Fatmata Doumbia, mes respects, ou bien, est-ce que j'ai menti, Ismaël Bouti, soyez salués, vous comprenez, c'est à cause de vous, les Ivoiriens, les militants du RHTP, que le président Ouattara a été président, si lui a été président, c'est grâce à cela que ses ambassadeurs, ses ministres ont eu ces poches-là, donc, mais si vous, les militants du RHTP, vous avez du mal à être reçu à l'ambassadeur, vous avez du mal à être, à voir vos propres ministres, vos députés, et des gens qui incitent les gens à la violence, à la tuerie, et ce sont ces gens-là qu'on reçoit facilement comme ça, et on fait l'apologie, on les montre partout, mais ce n'est pas sur eux, je sais bien qu'on est tous Ivoiriens, on a tous le droit d'aller à l'ambassade de notre pays, d'être reçu par l'ambassadeur, mais que ce soit des personnes, au moins, propres, que ce soit des personnes, au moins, qui ont un bacramme, qui est propre, qui est clean, ou bien, ce ne sont pas des gens qui incitent les gens à la tuerie, qu'on va les recevoir, mais si tel est le cas, pourquoi ne pas libérer notre soeur, Mawa Fofana, des succès, parce que ce que Eleonore a fait, c'est plus pur que ce que Mawa a fait, si on veut voir en réalité, vous comprenez, donc vraiment, c'est décevant, c'est désolant, c'est pas joli, c'est décourageant, vous comprenez, je comprends que Eleonore, elle a la nostalgie de la Côte d'Ivoire, je comprends que Eleonore veut aller en Côte d'Ivoire, mais elle sait tout cela, pourquoi elle a incité les gens à la violence, pourquoi elle a soutenu la désopéissance civile, pourquoi elle appelait les gens à l'insurrection, si vraiment elle aime son pays, si vraiment elle a l'amour de la Côte d'Ivoire, si elle veut vraiment aller voir son pays, si elle veut vraiment aller voir sa famille, c'est là la question, vous comprenez, moi je comprends qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle parle de réconciliation, pensez-vous que c'est Eleonore qui peut amener la réconciliation en Côte d'Ivoire, même le président Babou, il criait, criait, si Babou rentre en Côte d'Ivoire, il peut faire la réconciliation, Babou a pu réconcilier les Ivoiriens, quel acte Babou a fait pour faire la réconciliation, donc Babou est plus puissant que Eleonore, donc quelle réconciliation Eleonore peut apporter à la Côte d'Ivoire, vous comprenez, ce sont des termes pour jouer avec nos mentalités, vous comprenez, c'est décevant, je comprends, on veut la réconciliation, on veut la paix en Côte d'Ivoire, oui, on parle de la démocratie, la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, on comprend, vous comprenez, mais c'est bien, mais est-ce qu'il faut faire cela dans le bon sens, c'est ça qui est la vérité, avec la bonne manière, parce qu'il ne suffit pas, bon, je ne sais pas comment je vais vous dire, vous voyez, vous-même prenez et regardez, déposez devant vous, on est tous Africains, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, on aime tous notre pays, on aime tous les bonnes choses aussi, vous voyez, l'Ivoirien aime les bonnes choses, l'Ivoirien aime copier, l'Africain aime copier sur les Blancs, c'est ça qui est la réalité, mais ce n'est pas mauvais de copier, mais on copie mal, on copie très mal, c'est ce qui est mauvais, et cette démocratie en Côte d'Ivoire, c'est de laisser aller, c'est de n'importe quoi aujourd'hui, vous voyez, c'est un manque de respect à la population Ivoirien si on veut voir en réalité, vous voyez, parce que la Côte d'Ivoire, on sait que c'est un bon pays, nous sommes tous fiers d'être Ivoirien aujourd'hui, n'est-ce pas, voilà, c'est ça qui est la réalité, mais donc, dites aujourd'hui à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, allez dire à Eleonore, si nous aimons vraiment la Côte d'Ivoire, nous devons tous, nous devons tous la prendre au sérieux, comme une pierre prêcheuse, c'est ce qui est la réalité, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous, c'est notre acquis, donc on a le droit de la protéger, mais comment la protéger, on doit protéger la Côte d'Ivoire, on doit protéger la vie des Ivoiriens, mais est-ce que c'est ce que Eleonore a fait, est-ce que c'est ce que Eleonore a fait, c'est ça la question, donc j'aimerais dire à monsieur l'ambassadeur de respecter, de nous respecter, de respecter la mémoire des victimes, de respecter la mémoire de tous ces morts aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que de respecter la mémoire des victimes de la désobéissance civile que Eleonore a causé, que le tort à elle a causé, donc l'ambassadeur, il doit respecter, il doit nous respecter en réalité, parce que ça c'est pas du sérieux, il y a combien d'Ivoiriens de bonne moralité en France qui veulent être reçus à l'ambassade par l'ambassadeur, on ne les reçoit jamais, Eleonore qui est en train de faire tuer les Ivoiriens, c'est elle qu'on reçoit comme ça, grandieusement, mais ça c'est une foutaise, c'est comme aujourd'hui, les amirales blindés, les souliers de Paris, la guêpe, ils peuvent être reçus aujourd'hui par l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, vous comprenez, après tout ce qu'ils sont en train de faire, après tout ce qu'ils ont dit, après tout le corps qu'ils ont causé à la Côte d'Ivoire, donc aujourd'hui l'ambassadeur peut recevoir souliers de Paris, la guêpe, vous comprenez, mais ça c'est une foutaise, c'est une foutaise, c'est une foutaise, je vous dis, vous voyez, aujourd'hui, l'internet, la télé ou même la radio, bon, on comprend que ce sont des instruments qui nous permettent de nous informer, de nous instruire, de nous éduquer, voilà, mais avec tous ces instruments de communication, on doit vraiment faire attention à leur utilisation, c'est ce qui est la réalité, et c'est ce que les Éléonores, les souliers de Paris, la guêpe, ne font pas, ils utilisent ça dans le mauvais sens, vous comprenez, bon, c'est pas bien, hein, mais en Côte d'Ivoire, il y a trop de laisser aller aujourd'hui, sincèrement, donc moi vraiment je demande au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et aux autorités vraiment de nettoyer cet environnement du secteur de notre communication aujourd'hui, c'est pourri, il faut nettoyer la toile, en réalité, parce que, il y a beaucoup de cas comme ça, pas seulement le cas de l'Honor, prenez ce qui s'est passé récemment, de Yves Dembela, ce sont deux choses qu'on doit corriger, hein, les mensonges des souliers de Paris, de la guerre, leurs mensonges sur la toile, leurs diffamations, les enjeux qu'elles sont en train de proliferer, nuit et jour, à l'encontre du président de la République, des autorités, vous comprenez, les vols et la malhonnêteté de nos dirigeants aujourd'hui, c'est ça le problème, surtout dans nos ambassades, lui c'est l'ambassadeur, qui reçoit aujourd'hui Eleonore, est-ce que ça c'est quelque chose d'important, hein, c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose de sérieux, il y a les choses sérieuses qui sont là, lui, il est en France là-bas, son ambassade la magouille dans son ambassade, ils sont tous des magouillers à l'ambassade de la France là-bas aujourd'hui, comment vous comprenez, vous pouvez comprendre qu'un Ivoirien en France qui va à l'ambassade, il veut faire son passeport, dès qu'il dépose son passeport, le passeport ne vient pas, comment vous comprenez ça, et quand tu veux aller là-bas pour te plaindre, pour faire une réclamation, on te dit, il faut aller faire une réclamation à Bidjan, donc tu as demandé le passeport en France, comment tu veux aller faire une réclamation à Bidjan, comment vous pouvez comprendre cela, hein, et lorsque tu vas là-bas pour faire la réclamation, on vous tourne, on vous tourne, on vous tourne, et te dis, il faut aller voir notre service de réclamation, des conneries comme ça, et par fini, ils vont vous demander les 200 000, les 300 000 francs, pour avoir un passeport en Côte d'Ivoire, vous voyez cette magouille là, mais l'ambassadeur qui est en France, ça ce sont des trucs qu'il faut corriger, ce sont des trucs qu'il faut corriger, ce sont des trucs qui sont importants, et au lieu d'aller recevoir des gens comme des Eleonores, qui ont incité la population à la violence, on a vu ici, lors de la désobéissance civile, quand Eleonore est venu s'asseoir pour mentir, hein, quand le monsieur, comme on l'appelait, le président ou bien conseiller régional de Boaké, hein, ce monsieur, quand on a dit qu'il voulait faire un groupe, on a trouvé des armes chez lui, elle est venue mentir, elle a poussé la population, elle voulait pousser les baoulés à sortir, parce qu'elle a transformé ça en quelque chose d'ethnie, et elle était en train de pousser les baoulés à sortir, à envahir la ville de Boaké, elle a même menti que le président a envoyé des avions, hein, des chasses, pour tuer les gens à Boaké, c'est Eleonore là qui disait ça, vous vous souvenez de cela, hein, alors, c'est pas des gens comme ça qu'on doit prendre nos sourires, recevoir dans nos ambassades comme ça, hein, gratuitement, et puis elle est à l'aise, mais ça c'est une foutaise, ils vont se moquer de nous, les sourires de Paris, les amis là, ils vont prendre ça, hein, sur toute la toile, vous comprenez, mais c'est pas du sérieux, salut Diaby Fatou, ça va bien, vous comprenez, c'est de Connery, donc je demande à l'ambassadeur d'essayer de corriger, la magouille qui est dans son ambassade là-bas depuis la France jusqu'en Côte d'Ivoire, ce réseau de mafia, mafia à l'ivoirienne, qui est là-bas à l'ambassade, ça ce sont des trucs qui sont importants, qui sont prioritaires, il faut corriger cela, les Ivoiriens ont besoin de leur passeport, on n'a pas besoin d'aller payer les 200 000, 300 000 pour avoir un passeport ivoirien, quelque chose que tu peux avoir à 40 000, 50 000, hein, vous tournez les gens, ce réseau est là-bas, tu n'arrives pas à corriger cela, tu n'arrives pas à mettre les Ivoiriens à l'aise, tu vas recevoir des gens comme des Eleonore, c'est décevant, c'est irrespectueux, vraiment, c'est pas sérieux du tout, vous voyez, tous ces mascarades, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les buzz, insensés, des propos, hein, qui ne sont même pas éducatifs, vous voyez, donc, il faut mettre fin à tout cela aujourd'hui, c'est ça qui est important, il faut nettoyer cette toile-là, vraiment, parce que nous n'oublions jamais nos valeurs, si on veut vraiment enseigner quelque chose de bon à nos enfants, c'est ce qui est la réalité, vous comprenez, parce que vous n'allez pas venir aujourd'hui me dire que vous allez apprendre à vos enfants des injures que l'Eleonore sont en train de produire sur les réseaux, hein, les Amirales Blender, la Guêpe, qui sont en train de faire des injures comme ça, banales, vous n'allez pas me dire que c'est ce que vous allez enseigner à vos enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dire que vous allez enseigner à nos enfants d'inciter les gens à la violence, ce n'est pas ça que vous voulez, hein, ce n'est pas cela que vous voulez enseigner à vos enfants, on ne veut pas enseigner à nos enfants les cas des viols, hein, comme le livre d'Embela a montré sur la chaîne NCI, vous voyez, ce n'est pas des exemples qu'on veut montrer aujourd'hui à nos enfants, ce n'est pas cela qu'on veut éduquer comme ça à nos enfants, hein, les voiles dans nos administrations, comme à l'ambassade de la France, l'ambassade de la Guinée-Équatoria, ce sont les mêmes choses, surtout en France, vous voyez ce réseau de mafias qui est installé là-bas, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des trucs comme ça qu'on veut enseigner à nos enfants, vous comprenez, donc il faut nettoyer la toile, il faut que le ministre de la Communication prenne ses responsabilités, vraiment, c'est ce qui est sur eux et c'est important, parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est nos enfants-là, c'est nos enfants-là, donc nous devons songer à cela, nous devons songer à l'éducation, c'est très très important, à y avoir partagé, à y avoir partagé, pour que nos autorités puissent comprendre cette vidéo, puissent être sensibilisées, on doit leur dire la vérité, même si on est RHDP, on est pro Ouattara, on est RHDP, il faut leur dire leurs lacunes, leurs horaires, pour qu'ils puissent se corriger, parce que ce sont des gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire avance, ils ne veulent pas aider le président Ouattara dans sa tâche, c'est ce qui est la réalité, vous comprenez ? Bien sûr qu'elle est RHDP en Côte d'Ivoire, mais si elle sait qu'elle a la nostalgie de la Côte d'Ivoire, pourquoi elle se jette à la destruction du pays, aux tueries de nos enfants ? Vous comprenez ? Si elle pense vraiment qu'elle a des biens en Côte d'Ivoire, pourquoi elle incite les gens à la violence ? Pourquoi elle incite les gens à aller couper des bois, brûler une maison des gens, leurs voitures, leurs biens publics ? C'est ce qui est l'armée, vous-mêmes vous prenez, regardez ! Il faut que ces gens-là nous respectent, il faut qu'ils respectent notre combat, il faut qu'ils respectent vos combats, vous avez lutté ici, vous êtes allé voter, vous étiez à Rens sous le soleil, et vous avez voté pour ce président, mais il faut qu'on vous respecte aussi, moi-même je suis allé à Boaké, pour que je puisse rencontrer le ministre Amadou Kone, c'est tout un problème, les gens de Boaké ne peuvent même pas rencontrer leur propre ministre, le ministre des Transports, Amadou Kone, c'est de la Magoui, il est encerclé par un groupe de gens qui veulent le monopoliser seulement pour eux, il faut toujours passer par eux pour qu'ils puissent voir le ministre, mais ça ce n'est pas sérieux, tu ne peux même pas avoir un rendez-vous avec ton propre ministre, en tant qu'ivoirien, vous voyez, tu es membre du RHDP, mais ça énerve, c'est décourageant, c'est frustrant, et c'est des gens comme les Eleonore qu'on va recevoir comme ça, mais c'est ce que j'ai dit, il faut libérer Maoua succès, parce que ce que Eleonore a fait pendant la désopéissance civile, je vous dis que c'est plus pur, plus grave que ce que Maoua a fait, vous-même vous comprenez, et elle est du RHDP, respectons-nous un peu, respectons la mémoire de tous ses morts, de ses victimes aussi, vous voyez, la Côte d'Ivoire doit se réveiller, les autorités doivent se réveiller, vous comprenez, ce n'est pas sérieux, vous voyez, tout le monde sait que notre président, le docteur, Alassane Ouattara, c'est un travailleur, c'est un vrai bosseur, mais malheureusement, notre cher président est entouré de mauvaises personnes, de mauvaises personnes qui veulent salir son nom, son image, ils sont en train de saboter son travail, c'est ça la réalité, le président Ouattara aujourd'hui, il ne peut pas faire tout seul, il ne peut pas tout faire seul, en réalité, vous comprenez, donc, parce qu'aujourd'hui, il est vieux, il a agi, donc il ne peut pas faire tout ça seul, vous pensez que si c'était dans les années 90, le président Ouattara, il allait balayer tous ces gens-là, des fainéants comme ça, des ignorants qui sont à côté de lui, qui sont en train de ternir son travail, qui sont en train de salier son image, qui sont en train de saboter son travail, vous voyez, c'est ça la réalité, tout le monde sait que le président Ouattara, c'est un travailleur, il est en train de bosser, il est en train de changer le visage de la Côte d'Ivoire, mettre de l'ordre dans ce pays, mais quand il est entouré par des bruits galus, ça ne fait que détruire ton beau travail, aujourd'hui, c'est ce qui est la réalité, vous voyez, ce monsieur ne peut pas faire tout seul, et ceux qui sont là, il les a choisis, la majorité de ces gens-là, ce sont des saboteurs, ils font ce qu'ils veulent, de les laisser aller en Côte d'Ivoire, c'est vraiment décevant aujourd'hui, l'image de la Côte d'Ivoire est en train d'être détruite à l'extérieur, vous comprenez, ce n'est pas sérieux, il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on change de mentalité, et c'est ce qui est la réalité, et aujourd'hui, moi, je demande à la ministre Kandia Kamara, vous voyez, de prendre ses responsabilités, parce qu'elle doit nettoyer tous ses ambassades-là, un nettoyage complet de tous ses ambassades, et de ses ambassadeurs-là, elle doit nettoyer ces gens-là, avec tous leurs collaborateurs, parce qu'il est temps de changer tous ses ambassadeurs, qui ont fait plus de 5 ans, dans leur poste, il faut les changer, il faut changer leurs collaborateurs, parce que c'est du n'importe quoi, c'est du laisser aller, c'est du vol organisé, perpétré là-bas, torturer les ivorais, faire souffrir les ivorais, dans n'importe quel pays, en France, en Europe, en Afrique, l'Afrique, c'est plus pire, surtout en Guinée équatoriale, et ils veulent mourir là-bas, c'est pas sérieux, il faut changer tous ces gens-là, aujourd'hui, et faire face à ces magouilles, qui sont en train de transformer, dans ces ambassades-là, et vraiment, j'interpelle vraiment, au ministre Kandia Kamara, de songer vraiment à cela, et de dire à ces ambassadeurs-là, de nous respecter, nous ivoriens, nous militants du RHDP, et de respecter la mémoire de ces morts-là, de ne pas se foutre de nous, en recevant des gens, qui ont appelé des ivoriens à la mort, à l'incitation, à la coupure de bois, à brûler voiture des gens, incendier des bus, etc., etc., non, c'est pas sérieux, vous comprenez, c'est ce que je vais dire, aujourd'hui, à la ministre Kandia Kamara, qu'elle doit songer à cela, parce que, vous avez vu, le tort, que les souris sont causés, ils sont en train de mentir chaque jour, ils sont en train d'insulter nos autorités, ils sont en train d'insulter, même notre cher président, sur les réseaux sociaux, mais, c'est pas des gens comme ça, qu'on va recevoir, et les dignes, fils d'ivoriens, et les ivoriens honnêtes, et les ivoriens qui sont sérieux, ils ne peuvent pas avoir, du rendez-vous, on ne peut pas les recevoir, vous-même, vous voyez, c'est très difficile, et c'est décevant, c'est déshonorable, c'est frustrant, c'est énervant, c'est ça qui est la réalité, qu'est-ce que le nord peut porter à la Côte d'Ivoire, quel genre de réconciliation, le nord peut donner à la Côte d'Ivoire, entre vous et moi, dites-moi la vérité, elle peut réconcilier qu'elle est ivoriens, elle peut apporter quoi à la Côte d'Ivoire, bien sûr qu'elle est ivoirienne, mais on veut des ivoriens, qui veulent le bien de leur pays, on veut des ivoriens, qui veulent que les ivoriens aient la paix en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas des ivoriens, qui incitent les gens à la violence, qui incitent les gens, à détruire les biens publics de l'État, à détruire les biens privés des gens, à brûler les maisons des gens, les bussautras, vous voyez, tuer des ivoriens, on ne veut pas des gens comme ça, qui incitent les ivoriens à ce genre de choses, et que ce n'est pas cela que nous voulons, nous voulons des ivoriens modérés, des ivoriens respectueux, des ivoriens soucieux, conscients, des ivoriens qui ont l'amour de leurs parents, ivoiriens, de leurs frères, concitoyens, ivoiriens, ce genre d'ivoriens que nous voulons, nous ne voulons pas des ivoriens, qui viennent détruire le pays, peut-être qu'Eléonore, qui n'a pas de bien en Côte d'Ivoire, donc elle essaie de détruire le bien d'autrui, et ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, je vois que, c'est comme ça, ils sont tous, quand ils veulent aller en Côte d'Ivoire en vacances, ils disent qu'ils sont RHDP, ils veulent la paix, ils veulent la réconciliation, ils sont RHDP, ils deviennent des gens modérés, pour qu'ils puissent aller en Côte d'Ivoire, revenir, retourner à Nouveau, tranquillement, vous comprenez, ça c'est leur stratégie, mais on est au courant de tout cela, mais il ne faut pas que nos ministres aussi, nos ambassadeurs, nos députés, se laissent tomber, se laissent tomber dans ces pièges-là, dans ces jeux d'enfants-là. Non ! Ce sont des gens qui ont torturé les Ivoiriens, ce sont des gens qui ont insulté notre président ici, nuit et jour sur les réseaux sociaux, ils ont diffamé ici, ils ont insulté notre chef premier ministre, feu Amadougon, ils ont menti ici, sur le premier ministre feu, Ambak, ils ont menti ici, si même la guêpe et l'ONU, ils ont insulté ici, la ministre Kandia Kamala, traiterait de Guiniens, etc., de tout. Alors, comment on va recevoir des gens comme ça ? On va recevoir des Ivoiriens, qui sont vraiment des Ivoiriens, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui sont sensés, qui ont l'amour, de la Côte d'Ivoire, de l'œuvre, par un Ivoirien qui soit en Côte d'Ivoire. Oui, ces gens-là, on peut les recevoir, mais pas des gens qui sont en train de faire tuer leurs propres parents, mentir, n'est-ce pas le jour ? La diffamation ? Hein ? Et nous autres ? Et vous ? Qu'allez-vous devenir ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vos biens qui ont été détruits, est-ce qu'on vous a récompensés ? Est-ce qu'on vous a même dédommagés ? C'est ça la réalité ? Ceux qui sont morts, est-ce qu'on les a dédommagés ? Est-ce qu'il y a eu justice pour ces morts-là ? Et puis on va aller se voir derrière le nord, parce qu'elle veut aller à Bijan, elle se fait maintenant comme des saints, allez, vous voyez, c'est de la moquerie, c'est un manque de respect, un manque de considération, je vous le dis, sincèrement, moi je ne suis pas d'accord pour cela, vous me prenez et me mettez devant vous, hein ? Ce n'est pas sérieux, vraiment, c'est écœurant, donc il faut que le premier ministre, il faut que le président de la République, hein, il prenne leur responsabilité, essayer de nettoyer la toile, essayer de corriger ces gens-là, essayer d'arrêter l'impunité en Côte d'Ivoire, amener l'ordre en Côte d'Ivoire, faire respecter la justice en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est important, vous voyez, et se faire respecter, nos autorités doivent se faire respecter aussi, et c'est cela qui est la réalité, vous comprenez ? Donc, il faut banner ce genre de trucs-là, il faut changer de mentalité, il faut imposer l'ordre en Côte d'Ivoire, il faut s'imposer, c'est ça, une autorité, c'est ça qui est la réalité, on ne peut pas rester là toujours, dans ces jouets, insulter toujours nos autorités, notre président, on sort chaque jour, on les défend, et puis à la dernière minute, ce sont des gens, des souris comme ça, qui se foutent de nous, qui se foutent du pays, qui s'en foutent de nos autorités, qui les dénigrent tous les jours, et ce sont des gens qu'on va recevoir, un fanfare, et les fils du RHTP, et les militants du RHTP, et les Ivoiriens qui aiment leur pays, qui ont des biens en Côte d'Ivoire, qui ont été dotés, que vont devenir ces gens ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces gens ? Quelles considérations avez-vous pour ces gens-là, aujourd'hui ? C'est ça la réalité, vous comprenez ? Donc, on doit se respecter en Côte d'Ivoire, et nos autorités doivent nous respecter aussi, parce que ça, c'est du sourire qu'on doit parler, on doit taper fort sur la table, qu'ils arrêtent ces gens de connerie, que nous ne sommes pas pour cela. Je n'insulte pas, mais c'est énervant. J'aime qu'un Ivoirien soit reçu par l'ambassade de la Côte d'Ivoire, parce que la personne est Ivoirienne, je n'ai pas de problème avec ça, mais je veux des Ivoiriens modérés, je veux des Ivoiriens soucieux, conscients, respectueux, qui songent à la vie des Ivoiriens, qui ont l'amour de leurs parents Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, l'amour du pays. Ces gens d'Ivoiriens, oui, on doit les recevoir, mais c'est des Ivoiriens qui incitent les gens, à la désobéissance civile, couper les arbres ici, brûler les voitures, les bus, etc., tuer des Ivoiriens. Non, ces gens de personnes ne doivent pas avoir pitié de ces gens de personnes. Ces gens de personnes ne doivent pas être reçues comme ça en fanfare. C'est vraiment, c'est énervant, c'est décevant. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, et j'interpelle la ministre Kandia Kamara de faire un tour, d'essayer de nettoyer toutes ces ambassades de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et il faut essayer de changer ces ambassadeurs, les ambassadeurs et leurs collaborateurs qui sont là, qui ont travaillé pendant ces ambassades, à plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils sont là, c'est devenu comme une mafia. Ils s'en fichent, ils n'ont pas de respect pour les gens. Ils ne considèrent pas, ils ne font que de la magouille, tu vois, un cercle de mafia, prendre l'argent des Ivoiriens, vendre des passeports à 200 000, 300 000 francs aux Ivoiriens, c'est pas sérieux. Ou bien, refuser de donner le passeport aux citoyens ivoiriens qui ne peuvent pas voyager comme en Guinée équatoriale. Ce sont des trucs qui ne sont pas sérieux. Donc, il faut que la ministre, Kandia Kamala, prenne ses responsabilités. C'est pourquoi le président de la République, vous a nommé ministre de l'intérieur, de ces deux affaires étrangères. Pour que vous puissiez faire le travail, le bon travail, nettoyer ses ambassades, de ses ambassades, et arrêter les magouilles. La mafia qui est installée dans toutes ces ambassades-là, il faut les nettoyer, Maman Kandia Kamala. C'est sérieux, c'est important. Les Ivoiriens souffrent à l'extérieur. Les Ivoiriens sont mécontents aujourd'hui de ces ambassades-là. Les Ivoiriens souffrent, en réalité. Et nous, on se sent diminués, on se sent diminués, on se sent, pas de respect pour nous. Vous voyez, surtout, nos militants RHDP, c'est pas sérieux. Il faut nous prendre au sérieux, il faut avoir une considération pour tous les militants RHDP. C'est ce qui est la réalité. Si vous, les autorités, vous, les cadres aujourd'hui de RHDP, vous, les ministres, vous, les députés, les maires, etc., les conseils, etc., si vous avez eu ces postes-là aujourd'hui, c'est grâce à ces militants du RHDP. Ce sont eux qui ont voté le président de la République. Ce sont eux qui vous ont voté pendant les législatives, les municipalités. Ce sont eux, ces militants. C'est grâce à eux que vous avez ces postes-là aujourd'hui. Donc, respectez-les, songez à ces militants-là et donnez-leur, leur espèce, ce qui est du droit. C'est ce qui est important. Donc, sur ce, on va se quitter, on se reprend pour notre direct. C'était Seydin de Phila, depuis Philadelphie. Merci beaucoup. On se reprend à Poulida. Pissau. Mes respects, Seydou Boulavogou, depuis la Guinée-Côte. Mon frère David Gond, soyez salués. Mes respects. Donc, on se reprend pour notre direct. Inch'Allah. Ok ? Merci. Bye bye. Take care. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Kala nous donne tous longue vie et Kala nous donne beaucoup d'argent, beaucoup de santé et de prospérité. Merci. Et longue vie à vous tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada